Les membres de Parumpoumonte et Poulit, tout de nouveau sur le site du centre de stockage de Vico. Cette fois, pas de blocage, mais un état des lieux trois ans après sa fermeture. On faisait partie, avec plusieurs personnes d'un comité de suivi. Ce comité de suivi n'existe plus, donc on s'est dit, on va faire une action citoyenne pour rentrer dans le CET de Vico et voir ce qui s'y passe. Ouvert en 2010 pour accueillir 30 000 tonnes de déchets chaque année pendant 25 ans, le centre de stockage de Vico a finalement fermé ses portes en mars 2017 sous la pression du collectif et des habitants de la région. Aujourd'hui, Parumpoumonte et Poulit, tout s'inquiète de l'état du site. Selon ses membres, il se délabre au fil du temps. Il y a eu l'érosion parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, donc ça sent encore très mauvais. On a vu du Lixivia qui sort de je ne sais où et qui circule un peu de partout parce que ce n'est pas drainé. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'ouverture. Donc oui, on s'inquiète. Le Sivadec, gestionnaire des lieux, estime que le site ne présente aucun risque pour l'environnement. Le site est toujours en cours de fin de travaux de réhabilitation, de fermeture finale. Donc il n'y a pas de problème de vieillissement, absolument pas sur ce site. Je crois que ce matin, ce qu'ils ont constaté, c'est quelques rigoles liées aux récentes intempéries. qui ne sont absolument pas problématiques. Les dix sont surveillées et sont reprises quand il y a besoin régulièrement. La terre sur cette colline est rouge, c'est une terre fereuse. Et donc comme on peut le constater sur l'ensemble de la colline, quand il pleut, l'eau est naturellement de cette couleur un peu rouille. Elle transporte en fait ces minerais qui sont contenus dans la terre. Pas de Lixivia donc, selon le Sivadec. De son côté, la Drea, l'autorité compétente en matière d'environnement, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada ...